Elle était au lycée avec Snoopter, a refusé le rôle de Rose, il a la phobie des clowns, il a un frère jumeau, il est né en prison, c'est pas son vrai prénom, il s'est fait passer pendant 10 années pour sa soeur, il aurait dû être comptable. Vous n'avez peut-être jamais vu aucun de ses films et pourtant, à l'écoute de son nom, vous savez de qui on parle, cette star incroyable qui a passé toutes les générations. C'est parti pour 10 anecdotes sur Marilyn Monroe. Marilyn Monroe a été mariée pour la première fois à l'âge de 16 ans. Elle a été la première star en couverture du magazine Playboy en 1953. L'actrice était une férue de lecture, le jour de sa mort, elle possédait plus de 400 livres. Elle était réputée pour être extrêmement horta sur les tournages et parfois, elle ne venait même pas. Contrairement à ce qu'on pouvait penser, Marilyn Monroe était une actrice bien moins payée que ses costards à l'écran. A titre d'exemple, Jane Russell, sa costard dans Les Hommes préfèrent les blondes, avait un salaire 10 fois supérieur au sien. Lorsqu'elle était plus jeune, elle bégayait. Son orthophoniste lui a conseillé de parler en prenant de l'air, ce qui est d'ailleurs devenu sa marque de fabrique par la suite. Des années plus tard, à cause du stress, son bégayement est revenu, notamment lorsqu'elle tournait le film Some Like It Hot. Bien qu'ayant une longue série de films et donc d'expérience derrière elle, Marilyn Monroe ne s'est jamais vraiment habituée à la caméra. D'après sa costard dans Buzz Stop, Don Murray, elle avait même des plaques de réaction cutanée qui commençaient à apparaître dès qu'il commençait à tourner. Contrairement à ce que les rumeurs faisaient circuler, Marilyn Monroe était une femme très intelligente. On connaît à présent son goût pour la lecture, mais elle a également suivi des cours de littérature à l'université de Californie, UCLA. D'ailleurs, d'après un test qu'elle avait effectué, Marilyn Monroe possédait un QI de 168. Marilyn avait non seulement un QI élevé, mais elle était également d'une grande bienveillance. Dans les années 50, elle a demandé aux propriétaires du club Mokambo de permettre à la chanteuse noire Ella Fitzgerald de chanter. En échange, elle promettait de réserver une table au premier rang de la scène dans leur club tous les soirs où la chanteuse se produirait. Ella, de cette façon, permit à Fitzgerald de se faire connaître à un plus large public et ainsi a gagné en succès. L'objet le plus sacré pour l'actrice était un piano blanc à queue que sa mère lui avait acheté quand elle était enfant et qu'elle revendra aux Grands Dames de Marilyn. L'actrice réussit à retrouver le piano quelques années plus tard et le racheta. Après sa mort en 1999, c'est Maria Carey qui racheta le piano pour 662 500 dollars, faisant de celui-ci l'un des pianos les plus chers au monde. C'est la fin de cette vidéo sur cette icône du cinéma américain. Si elle vous a plu, vous savez quoi faire. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous. Allez, coupez ! Sous-titrage Société Radio-Canada